Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me lends, moi ça va super bien, du coup petit test de nouvelle offense que je viens de build parce que j'ai un petit peu du mal contrôler Clara, Psamad, tout ça parce que je peux pas outspeed ça avec du Neftis Tiana comme vous le savez, pour pas mal les gens, j'ai Neftis et je joue beaucoup Neftis Tiana avec lead 24 et donc forcément une Tiana se fait outspeed par un lead 33 Clara et en général, en deuxième contest speed, ce que je joue c'est Triton ça me permet de taper tout ce qui est Tienlang, parce que Tiana se fait un peu counter par Tienlang malheureusement avec Triton au moins je peux strip réduire du KTB en outspeedant le problème c'est que Clara est un monstre feu et donc mon Triton ne peut pas réduire du KTB des monstres feu en tout cas c'est du 50-50 et j'ai pas envie de me baser sur du 50-50 du coup je build l'offense, une offense qui est pas trop mal contre les Psamad Clara justement savoir qu'il y a aussi la variante avec Julie par exemple ou avec Léa, j'ai pas Léa malheureusement mais du coup celle avec Julie c'est plutôt pour taper les Vanessa, Clara mais dans tous les cas ce que je vais faire c'est que je vais tout tester ici aujourd'hui et on va voir ce que ça donne je vais vous montrer les artefacts les artefacts ils sont en full crit damage reçus enfin en fonction des HP perdus de l'ennemi donc au plus il est bas au plus mon Psamad fait mal sachant qu'il va taper dans un premier temps sur un skill 2 donc quand tout le monde sera full life et donc ça peut paraître un petit peu bizarre mais en fait j'ai pas envie qu'il fasse trop de dégâts parce que j'ai pas envie qu'il proc les Abelio par exemple et au moins sur le passif quand tout le monde sera le life une fois qu'il sera revive, au moins il fera beaucoup de dégâts et ce serait un petit peu le but j'espère que ça peut passer on va un petit peu tout tester parce que là pour le coup c'est pas du tout une Psamad Clara mais j'ai envie d'un peu tester les dégâts voir un petit peu ce que ça donne si même contre ce genre de compo ça pourrait passer potentiellement évidemment on va essayer après d'aller chasser des Psamad Clara c'est que je pense pas qu'il y en avait dans ma liste actuellement et du coup je me suis dit tu sais quoi avec le Perna ça peut être pas trop mal parce que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tuer deux fois le Perna avec Alicia et du coup j'aurai un skill 2 assuré avec ma Alicia et là on peut faire du coup un gros skill 2 qui fait quand même pas mal de dégâts d'ailleurs Bernard ça tape très fort là malheureusement on a pas crit donc ça a pas fait beaucoup de dégâts ok donc là ce qui est bien avec Bastet et tout c'est qu'on a vraiment on est assez résilients en fait finalement on est assez résilients avec ce genre de compo parce qu'on a l'impression qu'au final bah tu fais pas grand chose parce que c'est que des supports mais au final c'est des supports qui peuvent taper très fort et Bastet met un Break Def justement et donc ça fait taper très fort aussi évidemment un Break Def alors par contre le Kernal un peu proc mais après on est en triple O contre un Kernal je pense que ça devrait finir quand même par passer et ce qui est bien c'est que on a justement un Psamat en Dispair c'est vrai que le skill 2 là il a pas fait beaucoup de dégâts après c'est parce qu'il est très lent en fait et comme il est très lent bah forcément c'est un skill qui fait des dégâts en fonction de la speed c'est vrai que maintenant il y a aussi le fait que dès que tu freezes tu peux récupérer un tour aussi t'as pas vraiment besoin de tuer vraiment pour reprendre un tour on va tester contre ça aussi tu sais quoi parce que c'est encore une fois un Perna et cette fois-ci il n'y a pas de Molly cette fois-ci on n'aura pas de Glancing parce que c'est très chiant le Glancing clairement on a vu qu'on a fait beaucoup moins de dégâts sur les Glancing ça a un petit peu fait chier la compo clairement il y a des petits Dispair qui peuvent carrer franchement ça peut carrer un petit Dispair par contre le skill 3 qui tue même pas le Perna là je suis je vous avoue que je suis très très déçu parce qu'elle est quand même bien runée elle est quand même bien runée la petite Alicia clairement elle a des petites runes j'ai l'impression même qu'elle est dérunée vu les dégâts qu'elle a fait j'ai mis du 8300 environ x3 donc j'ai l'impression que c'est vraiment presque que pour les pour les Psamath parce que si c'est pas Psamath j'ai l'impression que ça marche pas franchement parce que même Perna c'est trop tanky pour cette compo là même Perna est trop tanky pour cette compo là après je peux clairement partir sur je pourrais clairement partir sur un Psamath qui fait un peu plus de dégâts potentiellement parce que là c'est les premiers tests de la compo clairement c'est les premiers tests de la compo donc peut-être que c'est pas encore foufou bon après évidemment c'est pas contre des Psamath Clara et tout qui sont censés être rapides très tanky tout ça là c'est une Vanessa Clara à mon avis on va rien tuer en fait c'est ça le problème il faut vraiment que ce soit un Psamath là on a un Psamath et bien encore avec une Molly avec une Nana et tout c'est chiant ces trucs là là avec une Triana c'est absolument hors de question parce que Triana ça bloque le passif jusqu'à le 3 d'Alicia qui récupère un tour ok donc ça c'est parfait ça c'est l'exemple parfait de trucs que tu rencontres en rush hour parce que t'as l'hot speed l'E33 t'as le Abelio pour la résilience et tu as le Kinky pour les dégâts en plus de la résilience et justement Alicia est censé crit d'office sur le skill 2 ce qui fait que ah non mais forcément elle va pas spécialement crit sur le skill 2 là vu qu'il y aura le Will sur le Kinky donc je suis même pas sûr de crit sur un Kinky donc ça va être un peu compliqué potentiellement alors est-ce qu'on tue Abelio ? ok au moins on tue Abelio ça c'est cool c'est une bonne nouvelle et en vrai derrière le Kinky on est censé le gérer avec l'Antille ici potentiellement malheureusement on l'a pas eu ici mais dans tous les cas vous avez vu que le Bernard il fait tellement mal qu'il passe le passif de Kinky donc vraiment il découpe Kinky ok j'aimerais bien avoir plus D comme ça comme ça on peut un peu plus tester peut-être parce que voilà je sais pas non plus si le mec en face avait des mauvaises runes parce que je me dis qu'avec un Abelio ultra tanky peut-être que je le passe pas ou je sais pas trop j'ai quand même fait ça ici même s'il y a un ladriel je me dis que même s'il reste je peux retuer derrière vu que j'aurai le buff speed donc ça devrait pas être si grave que ça au final il y a même un monde où je tue l'adriel qui sait non en vrai non par contre je le reset CD et ça c'est top le reset CD est sympa hop je mets des bons petits dégages je vais mettre le break def vous voyez le Bernard il tape vraiment le Bernard il est pas là pour rigoler pour l'instant assez convaincu de la compo mais en même temps je me dis si je me tape un mec qui est vraiment vraiment bien runé avec un Abelio tanky je suis pas sûr que que celui-là là celui-là qui avait justement le Psamat Clara je suis pas sûr qu'on l'aurait tombé pour le coup parce que j'ai fait un 14 000 sur le skill 2 et justement en fait le problème avec le skill 2 c'est que ça dépend beaucoup de la speed adverse donc si c'est un Abelio qui est ultra lent ultra lent et tanky bah en fait tu le tues pas tu le tues pas avec ta Alicia il commence à heal et tout et c'est chiant je vais essayer d'en retrouver un vite fait ce serait pas mal ça j'imagine que ça doit passer aussi ça j'imagine que ça doit passer aussi évidemment pour tout le reste il y a Neftis pour tout le reste il y a Neftis forcément donc ça c'est pas trop un souci en vrai même les Vanessa Triton et tout qu'on a vu je pense que je peux me permettre d'aller sur sur Absamat Triton contre ça potentiellement c'est un peu aussi le but d'avoir build un Absamat ici parce que je vais commencer à jouer Absamat Triton aussi contre les autres speed alors évidemment le problème de Triton c'est que c'est un peu RNG forcément parce que t'as beaucoup de rest check ça je suis pas sûr ça passe non plus en fait le problème c'est qu'on a pas de strip du coup on peut pas vraiment rely sur les freeze de l'Alicia non plus ce qui est un petit peu dommage vous savez quoi ? allez pour le bien de la vidéo je vais dépenser 10 cristaux vous avez vu ça ? franchement je pense que je suis très je dépense beaucoup pour la vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour ça c'est quand même 10 cristaux et je suis pauvre et en plus je suis même pas sûr qu'on va trouver quelque chose malheureusement j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'Absamat là je pense que c'est vraiment des Death Tryar donc ok j'imagine qu'on peut tester ça il y a quand même un Absamat j'imagine qu'on peut quand même tester vu qu'il y a un Absamat tout ce qui Absamat en fait ça devient une cible à Alicia forcément parce que t'as Alicia qui peut skill 3 skill 2 gratos et surtout on est super rapide quoi le problème c'est ouais c'est ça c'est la Juno qui se met le buff speed bon c'est bon ok c'est vrai que dans tous les cas j'ai 100% autocrit avec ma Alicia en fait je suis con bah écoutez hop 20 cristaux pour la vidéo c'est parti on va bien en finir par en trouver quand même on va bien finir par en trouver des petits des petits Absamat ce Clara là normalement ça grouille normalement il n'y a que ça on va quand même on va quand même le tester celui-là en vrai on va quand même le tester celui-là après je ferai un troisième refresh donc 30 cristaux et après on s'arrêtera là je pense tant pis si on trouve rien au moins on a un petit peu testé l'offense vous me direz ce que vous en pensez si vous avez justement des variantes à ça si vous avez des idées pour que je puisse améliorer la compo parce que vous voyez qu'il y a des trucs qui vont pas mais j'ai vraiment l'impression qu'elle fait pas de dégâts ma Alicia sans break def c'est très très perturbant parce que j'ai l'habitude d'avoir une une Alicia qui tape sur le break def en fait et là j'ai vraiment l'impression que ça fait zéro dégâts je suis très déçu je suis extrêmement déçu parce que je la trouve vraiment bien runée là Alicia elle est quand même vachement respectée elle a quand même plus de 1000 d'attaque avec 213 de DCC 100% au crit elle a du DCC crit damage mort less ici elle a 22% mort ouais je suis j'avoue un peu déçu on va quand même taper ça avoir un petit peu les limites même si ici je pense que ça va être un peu plus compliqué en fait ça dépend si on reset le psamath s'il est en Amézis là en fait si on reset le psamath on pourra le tuer deux fois et ça prendra le stack de Nana du coup du coup c'est plus trop un souci on la reset donc là on peut le tuer une première fois c'est c'est quand même assez close je trouve le kill il est assez close un autre joke parce que si c'est un psamath un peu plus tanky avec un petit peu de réduction ou je sais pas trop quoi ça peut arriver je sais pas si un mec si un génie qui a décidé de mettre un psamath tank avec réduction haut justement pour te rappeler Alicia en fait l'Alicia elle tue pas et s'il est full heal elle frisse pas non plus en fait et si l'Alicia fait pas ça et qu'il y a un belio dans la compo bah t'as perdu en fait juste t'as perdu donc c'est peut-être un truc que je vais faire c'est peut-être un truc que je vais faire j'ai commencé à jouer un psamath tank en défense pour trapper tous les gens qui jouent à Alicia parce que tout le monde en fait qu'à chaque fois que je parle de comment les gens gèrent psamath tout le monde me dit bah moi je joue à Alicia et je suis en mode mais ouais mais du coup juste à mettre un psamath tank réduction haut en fait et ça a marché parce que tout le monde fait ça donc ouais bah peut-être que c'est c'est ça que je dois faire peut-être que c'est pas spécialement trouver une meilleure offense avec psamath Alicia mais c'est plutôt juste jouer un psamath différent en offense alors tu sais quoi on va quand même tester contre ça voilà j'ai envie de tester un petit peu juste faire un gros skill 2 et puis voir si derrière on a la tankiness la résilience sur la compo ce que je pourrais faire à la rigueur c'est même ça on est content d'avoir break death ici du coup on va freeze ici ouais voilà j'en étais sûr que j'avais freeze du coup on en tue une des deux qui revient avec un buff attack donc ça c'est vraiment la mauvaise idée ça c'est sûr à moins que le Bernard rejoue avant est-ce qu'on tue ? 3 win victoire libre en anglais évidemment par contre ça frappe beaucoup faut arrêter monsieur c'est vrai que si je fais pas le skill 3 de Basset en plus j'ai pas le shield du coup c'est un peu compliqué quand même c'est un petit peu compliqué hop on va plus qu'à tuer ça et au final on gagne quand même au final on gagne quand même après on a eu un freeze on a eu le freeze un petit peu lucky mais on va pas trop en parler ça je pense on va pas trop en parler et en vrai on avait encore ça mate tout ça non franchement je pense que la compo elle est solide parce qu'en fait même si tu tues pas T1 en vrai c'est assez tanky T2 parce que tu as le retour de Psama si tu as Bernard buff speed un buff attack qui fait d'énormes dégâts et surtout t'as le shield de Basset en plus du glancing break death en tilt qu'elle fait mettre sur le skill 2 et en vrai l'Alicia moi je l'ai mis un tout petit peu tanky mine de rien genre la 75k effective HP pour ceux qui savent ce que c'est sur optimizer donc c'est pas ultimizer ultra squishy clairement parce que je voulais pas que contre Psama de Kingkills fasse one shot même malgré le shield de Basset par exemple si il était vraiment ultra squishy mais du coup voilà je sais pas ce que vous en pensez de cette compo je sais pas si vous avez des améliorations à me proposer la Basset est en je remonte vite fait des runes pour ceux qui ont un petit peu la flemme de revenir sur la compo début de la vidéo je veux dire du coup la Basset est comme ceci en Triple Fight donc ça c'est pour vraiment augmenter les dégâts de ma Basset je pense qu'on en a vraiment besoin vu les dégâts qu'elle a fait là parce que je suis vraiment pas confiant du tout l'Alicia est comme ceci Artifact comme ceci en vrai Artifact j'ai fait ça très vite fait je peux probablement trouver mieux je peux probablement trouver mieux que ça par exemple justement l'Ace je pense que ce sera un petit peu mieux sur elle voir ce qu'il 3 crit damage peut-être tout simplement mais je pense pas que ça change fondamentalement je pense pas que je gagnerais tellement de dégâts que ça tu vois le huile ici il est pour justement l'Apsamath qui revienne à la vie et qui ne me stonnent pas l'Apsamath potentiellement il a un petit peu de dégâts aussi j'ai mis en despair parce que je voulais pas qu'il ait trop de dégâts peut-être qu'il faut juste que je le mette full dégâts et qu'il aide l'Alicia en fait ce qui me fait peur avec ça c'est que je proc l'Abelio quoi genre que le skill 2 de Apsamath mette à moins de 40% HP l'Abelio l'Apsamath du coup Abelio Cut heal et c'est chiant parce que du coup tu n'es peut-être même pas l'Apsamath avec ta Alicia derrière vu qu'il est full life ouais honnêtement je sais pas trop quoi penser de cette compo mais peut-être que ouais je sais pas il faut que je la joue encore un petit peu plus là malheureusement j'ai plus d'aile et je compte pas refil je vais pouvoir un petit peu votre avis aussi par rapport à tout ça parce que voilà je peux vous donner des conseils mais vous pouvez m'en donner aussi parce que je suis pas trop un joueur d'arène et je pense m'y mettre dans pas trop longtemps parce que c'est un je pense que c'est un des légendes qui est faisable vraiment avec ma compo avec les je peux faire vraiment des bonnes défenses et des bonnes offenses il faut juste que je m'y habitue en fait il faut vraiment juste que je m'habitue à jouer en arène et je pense que ça peut vraiment se faire sur une semaine où où les chryzels chryzels boss tout ça ne rush pas potentiellement et du coup bah voilà vous me direz ce que vous en pensez et donc voilà j'espère que vous avez passé une bonne vidéo j'espère que vous avez appris des choses ou autre que vous pourrez m'en apprendre justement n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des petits conseils et tout ça et sinon n'hésitez pas à vous abonner tout ça comme d'habitude pour le référencement et à une prochaine ciao ciao